Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une Manjaro Linux Net Edition et ma TEDxStop. J'aurais fait aussi Gnomi mais malheureusement Gnomi a tendance à voir son centre de contrôle planté comme Windows 95 sous l'Extralbox. En clair ça ne fonctionne pas. Donc on va démarrer Mac TEDxStop. Donc c'est une version 0.810 à jour dans laquelle j'ai installé ma Té. Donc c'est un noyau 3.12.22, un noyau LTS qui démarre. Donc vous voyez donc c'est assez rapide au démarrage. Pour le gestionnaire j'ai pris notre ami LightDM. Bien sûr comme d'habitude tous les détails seront dans les derniers de blog dans le scripté de la vidéo. Voilà donc c'est un matheux tout ce qui est de plus classique. Donc j'ai ajouté l'icône de Network Manager, la NMApplet qui permet d'avoir une icône comme ça. Donc le son avec Alsa. C'est pas ça que je voulais faire, c'est des défauts. Donc vous voyez c'est tout ce qu'il y a de plus classique. A l'époque si vous avez connu Gnome 2 vous avez tout connu. Donc là j'ai fait la station minimale avec des outils de base. Donc j'ai rajouté des outils au fur et en mesure pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les préférences, je vais essayer de mettre, je vais voir si je peux parce que là, j'ai oublié de mettre, un utilisateur et groupe peut-être, si ça veut bien démarrer. Ah ! Voilà. Donc je ne sais même pas parce que ça allait exister. Donc je vais modifier les trucs. C'est bien pratique. C'est un outil qui est bien pratique. Bon on voit le développeur de Mathe. Ah ! D'accord. Donc on va pas s'ennuyer et on va passer par l'outil en ligne. Voilà. Et normalement, ça devrait être un peu mieux. Ah bien je vous montre, c'est bien sûr Mathe 1.8.1. Donc là on va vérifier la présence de mise à jour. Il n'y en a pas. C'est normal. Le système était à jour dès le départ. Donc je vais me déconnecter d'une habitude de Nomi 3. Donc je ferme la session. Et normalement, il va changer. Voilà, voilà, voilà. J'aime quand ça fonctionne. On voit quand même que le système est assez rapide. Pas comme l'ISO Mathe officielle qui est une horreur. On se demande d'ailleurs ce qu'ont fumé les développeurs. Donc là nous avons mis de ses personnels. Avec l'ensemble des téroirs. Vous voyez quand même que c'est assez rapide. Et utilisable. Donc là on va utiliser PAMAC pour installer des logiciels. Vous avez pu voir quand même que c'est assez vite. Il n'y a pas d'outils de lecture et compagnie. Donc on va rajouter LibreOffice. Donc je vais installer les composants en fur et à mesure que je vais les voir. Voilà. Ensuite. Deux modules. Voilà. On va rajouter. Le point faire. Pour furieux la version développement. Non, je ne suis pas fouillé encore ce point. Ensuite. On va rajouter le traitement de texte. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose au passage ? Il a manqué. Ah, le voilà. Tant que j'essuie, je vais rajouter GIMP. Et l'aide en ligne en français. Et on va terminer avec un outil pour se voir les vidéos. Donc on va venir notre ami Gnomi Mplayer. Et pour l'audio, on va mettre Quadlibet. Un outil que j'aime bien avec ses greffons. Et on applique. Du moins on essaye. C'est bête. C'est pas la fraîche que j'installe. Ah. Donc là. Bon. Tant pis. Je vais passer LibreOffice par la ligne de commande. Et le reste, je passerai par PAMAC. C'est les aliens directs. Néanmoins, on voit que c'est quand même assez rapide. Je vais faire. C'est le 32. Je suis encore heureux de la connexion assez rapide. Donc ça va prendre que deux minutes. Côté. logiciel. Bien sûr. J'ai mis Firefox. Si vous préférez Chromium. Vous pouvez l'installer. Mais tous les dégoûts sont dans la nature. Après tout. Ah mais je vais vous montrer l'horreur. Qui est Nanjaro Linux Community Edition. Pour. 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 Combien de questions pour mater. Je vais y arriver. Alors. On va aller sur Google Images. Et on va trouver rapidement. C'est pas grave. Je vais le retrouver. C'est pas grave. Sinon. Je vais le retrouver. Ah. Mais je sais que je pourrais le retrouver. Évidemment. Je l'avais mis sur mon blog. Et si je fais des potes de frappe. Ça ne fera pas. Voilà. C'est pas un truc très vieux. Mais je ne m'appelais pas de la date précise. Ah voilà. Voilà. Voilà à quoi ressemble. manjao linux en version community edition avec mathé un bon conseil prévoyez la protection pour les rétines regardez moi cette horreur je vous le scrolle un peu pour montrer l'intensité de l'horreur comparé avec celle que vous pouvez avoir sous les yeux donc maintenant maintenant que LibreOffice est installé donc je vais lancer PAMAC s'il veut bien se lancer la vnbet là c'est un LibreOffice 4.5 4 de 5 donc là alors outils systèmes je vais vous l'administration c'est pas ça c'est des systèmes à le supprimer sur le logiciel alors on va se lancer bientôt donc on va remettre quodibet vous voyez quand même c'est bien pratique comme il n'y a pas de conflit entre les fichiers c'est plus pratique quand même après je vais rajouter nos mêmes players pendant que j'y suis apparemment il veut pas donc j'ai des attentes qui finissent vous pouvez voir quand même que l'installation est quand même beaucoup plus rapide donc là je vais profiter pour rajouter l'emplacement météo voilà le plus proche de chez moi c'est ça ensuite on peut toujours personnaliser en rajoutant des trucs voyons qu'est ce qu'on peut rajouter je vois pas vraiment c'est pas grave peut-être pour les transparence et compagnie je sais plus où j'avais vu donc c'est c'est pas grave on va essayer de le retrouver centre de contrôle c'est peut-être non c'est pas écran c'est peut-être fenêtre voilà et là vous voyez un bel effet on va pas s'en plaindre ça fait déjà un petit effet qui est sympa ensuite on va rajouter et pour terminer notre équipe avec les deux en ligne voilà donc là déjà normalement il y a codelibet qui est présent c'est un petit logiciel en python qui est vraiment sympa quand on a des grosses 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 collections comme la mienne qui atteint maintenant dans les 75 à 80 gigas de musique c'est quand même agréable en mission il n'y a eu aucune musique mais c'est juste pour montrer codelibet qui est lancé voilà il est quand même beaucoup plus rapide que certains autres outils comme le rhizement box et compagnie les outils habituels de de mater pour montrer la gourmandise de mater en termes de mémoire vive je n'ai même pas bien sûr il ya aussi des trucs qui sont en route mais en gros j'ai moins de la moitié de mémoire vive de manger voilà donc c'est bien une machine virtuelle avec deux gigas mais je pense qu'une fois bien mac des sorties ça va faire quand bien sortir la diminuer la pression mémoire vive même quand on arrive à 500 mégas c'est pas franchement excessif quoi pour pour une installation quand on voit certains trucs une distribution classique qui tourne au dos du giga voire même plus voilà donc là normalement quand je vais fermer per mac voilà je suis descendu à moins de 400 mégas à peu plus de 400 mégas donc nos mêmes players petit logiciel qui est vraiment sympa voilà donc en gros gimp notre ami gimp que j'ai rajouté dans mon bureau dans le graphisme voilà il y a un gimp qui se lance comme dans notre team c'est toujours très rapide sur y'a pas tous les effets qu'on peut avoir accompli et compagnie mais déjà c'est déjà quand même assez rapide voilà donc là on va mettre le mode fait être unique et on a un petit gimp 2 8 10 voilà qui nous accueille donc là vous voyez quand même je suis à peine à 400 mégas de mémoire vive manger ce qui n'est pas excessif côté place sur le disque dur je pense que j'en suis dans les 3 gigas ou même un peu moins donc je vais vous dire combien j'en suis déjà je vais commencer par vider le cache histoire de ne pas avoir trop de place prise donc voilà donc en gros j'en suis à peu près à 4 gigas de prix 4 gigas sur les 20 de c'est quand même des profits dessus donc déjà c'est quand même pas mal mais que 4 gigas a quand même déjà pas mal d'outils dessus c'est vraiment bien quoi donc voilà c'était en gros ce qu'on peut faire avec une distribution avec la net édition et être tranquille de départ sans avoir un machin qui vous prend une joie à démarrer allez à plus